Bonjour, le C traditionnel affiche Hello World sur l'écran. On s'intéresse plus à interagir avec le monde réel et on a affiché, on a fait clignoter des LED. Mais ça peut être aussi intéressant de transmettre des textes et des paramètres sur l'écran et c'est ce qu'on va voir. On s'intéressera aussi au nombre aléatoire. Notre microcontrôleur est en communication avec le PC via la ligne USB qui nous sert à charger les programmes. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que le microcontrôleur envoie de l'information sur l'écran ou que des caractères tapés au clavier puissent arriver au microcontrôleur. Il faut établir ce lien au niveau du setup et ça c'est l'instruction Serial Begin dans laquelle il faut définir la vitesse de communication. C'est traditionnellement 9600 bits par seconde. Une fois que cette communication est établie et qu'on a sélectionné au niveau du PC l'affichage de cette information, on peut utiliser le Serial Print avec des paramètres ou Serial Print LN, il y aura un retour, un passage à la ligne automatique. Alors au niveau d'Arduino, c'est extrêmement pauvre les possibilités d'affichage puisque ça va plutôt nous dépanner alors que quand on fait du C sur écran, c'est vraiment une des fonctions de base avec toutes sortes de petits gadgets pour exprimer. Alors si je prends l'écran maintenant de notre Arduino, vous avez peut-être remarqué, vous le savez déjà, qu'il y a une possibilité de cliquer Serial Monitor quand le programme s'exécute et on va voir afficher les résultats. Le programme de test que nous commentons maintenant, vous avez Serial Begin 9600 dans le setup et ensuite on a déclaré une variable qui valait 45, on l'imprime, un espace, on l'imprime en décimal, c'est la même chose, par défaut les variables sont décimales, on peut l'imprimer en hexadécimal, on peut imprimer un texte entre guillemets et puis on peut ici imprimer des nombres successifs pour voir comment ça se présente. Alors 45, 45, 2D, la valeur exacte compte et puis on remarque ici 0, 2, 3, 15, que les zéros non significatifs sont éliminés. Donc le programme se rapproche de nos habitudes de lecture des nombres. Un exemple typique, vous avez un capteur de lumière, vous devez commander un moteur, toutes les 10 millisecondes, vous faites un calcul qui décide de la vitesse du moteur par rapport à l'intensité lumineuse. Ces calculs, cette formule, c'est bien de pouvoir la vérifier en fonction des conditions lumineuses en étant immobile. Donc on va, toutes les 10 millisecondes, on va faire le calcul, mais on ne va pas afficher toutes les 10 millisecondes, ça remplirait l'écran beaucoup trop vite. Donc on va décider que toutes les 0, 5 secondes, toutes les 50 mesures, on va afficher la valeur de la lumière et puis la vitesse du moteur, le PVM. Donc toutes les 10 millisecondes, on passe à travers ce programme, mais avec un petit comptage de 50, ce n'est que toutes les 50 fois qu'on va afficher le capteur de lumière. C'est bien de mettre un signe explicif, je me méfie de ce graphe qui probablement ne passera pas. Donc on aura la valeur de la lumière, la valeur du moteur, la valeur du PVM. Donc on aura ceci sur une ligne, vous avez le LN ici, toutes les 0, 5 secondes. Alors, ceci va très bien pour les tests, mais d'abord, si le robot commence à bouger, on ne peut pas le suivre avec un PC portable, ce n'est pas confortable. Et l'autre élément important, c'est que transmettre cette information à 1 600 bits par seconde, ça fait une milliseconde, donc ça fait de l'ordre de 50 millisecondes. Et en plus de ça, ça va utiliser 2000 bytes en mémoire. Donc on se préoccupe d'optimiser les applications et on ne pourra pas mettre en service, même via des communications radio, ce genre d'affichage pendant l'exécution. On peut s'intéresser aussi à aller dans l'autre sens, c'est-à-dire à taper un caractère sur le clavier et puis à le récupérer dans votre programme. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce que votre programme peut naturellement atteindre sur une touche du clavier et ne rien faire d'autre pendant ce temps-là, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir taper sur le clavier quand on veut et le programme, quand il a besoin de la formation, vient la chercher. Et ce qui est programmé, c'est un tampon. Les caractères qu'on envoie depuis le clavier viennent se stocker dans une mémoire tampon. Vous avez un compteur. Alors le premier caractère arrive ici et puis on compte qu'il y a un caractère ici dans une variable qui s'appelle SerialViable. Et si vous avez un deuxième caractère, eh bien, ce sera incrémenté. Donc votre programme va surveiller cette variable SerialViable et si elle est différente de zéro, lire le caractère, donc vider le tampon, le SerialViable passera à zéro. Et maintenant, si votre programme n'est pas du tout attentif à ce qui arrive, eh bien, ça peut se remplir. On peut lire les caractères les uns après les autres dans votre boucle de lecture. Donc au niveau d'un petit programme de test, on attend un caractère. If SerialViable supérieur à zéro, ça veut dire qu'il y a un caractère en attente. On transfère dans la variable reçue et puis on peut s'amuser à faire un petit texte disant « J'ai tapé la valeur reçue. » Elle va apparaître en décimale. Je peux dire « Sa valeur en hexadécimal, eh bien, la voilà. » Et puis on va revenir pour imprimer le caractère suivant. Alors, on a tapé un A. On a rentré ce programme. Il faut avertir que cette lettre a été tapée. Et puis on va voir le texte. J'ai tapé 65, qui est le code ASCII du A en décimal, ou 0x41, qui est le code ASCII en hexadécimal de cette lettre A. Donc, vous voyez que vous tapez une lettre, mais vous récupérez le code de cette lettre. Ça peut être intéressant de récupérer un nombre. Et pour cela, il y a une fonction qui est mal documentée, peu connue, qui est SerialPathInt. Alors, passing, c'est faire une analyse syntaxique. Donc, ce programme va reconnaître plusieurs caractères que vous tapez, il va lire les chiffres que vous tapez. Vous tapez 3, vous tapez 2, vous tapez 7. Chaque fois, le programme doit mettre ses chiffres ensemble et calculer, dans le fond, une valeur décimale, qui va calculer en binaire, naturellement, et puis préparer cette variable, qui sera transmise plus loin au moment où vous tapez le caractère written. Donc, le type, alors, si on veut utiliser cette fonction, il faut d'abord, dans le programme, se préoccuper, est-ce qu'un premier caractère arrive ? Si ce premier caractère arrive, alors, la fonction SerialPath va atteindre tous les caractères jusqu'au carriage return, jusqu'à la touche Enter. Donc, on est dans un état bloqué, un bloquant. Rien d'autre ne s'exécute au niveau de votre microcontrôleur, sauf d'attendre que vous tapiez le carriage return. Et si vous ne le tapez pas, eh bien, ça ne progressera pas. Alors, une fois que vous avez tapé le retour de charieur, la touche Enter, vous pourrez continuer dans le programme, afficher la valeur qui apparaîtra en décimale, l'afficher en hexadécimal. Donc, voyez, le programme doit faire quelque chose de compliqué pour fabriquer un nombre binaire à partir de ce que vous avez tapé. Ensuite, ici, il doit le reconvertir en décimal pour l'afficher, 327, et puis ici, il va le reprendre en binaire et puis le convertir pour l'afficher, cette fois, en hexadécimal par tranche de 4 bits. Alors, voilà pour cette possibilité d'affichage. On peut profiter de l'utiliser maintenant pour comprendre les nombres aléatoires. Alors, générer un nombre au hasard est quelque chose qui n'est pas évident du point de vue programmation. Il y a des algorithmes qui génèrent des nombres successifs, mais un algorithme va toujours calculer de la même façon. Donc, c'est comme un robot qui jouerait au dé en partant d'un dé qui a toujours la même position et dans les mêmes conditions physiques. Chaque fois qu'il lance le dé avec le même programme, le dé va donner toujours la même valeur. Alors, au niveau d'Arduino, il y a une fonction qui s'appelle random type long qui est très facile à utiliser, mais elle utilise de nouveau quelques 1000 bytes. Vous pouvez écrire random valeur maximum. Ça va vous donner un nombre entre 0 et puis max moins 1. C'est les nombres entiers, bien sûr. Et puis, vous avez random entre deux valeurs, min et max, min et max moins 1. et comme petit exemple pour être sûr qu'on a bien compris, on fait un programme fort. On va afficher 20 nombres successifs sur l'écran. I de 0 à 20. On imprime la valeur aléatoire de 0 à 3. On met un espace entre deux et voilà ce que ça donne. 3 à 1, etc. Il faudrait faire une petite statistique pour vérifier que l'aléatoire est valable. Et on affiche un retour de chariot pour préparer un avenir et on atteint avec le while 1. On ne fait plus rien. Alors maintenant, si je presse sur la touche reset, je vais afficher une deuxième ligne et j'obtiens exactement la même séquence aléatoire puisque le programme s'exécutait à partir de zéro. Il est appelé la routine qui est toujours la même qui part des paramètres par défaut. Donc, ça peut être assez gênant dans certaines applications que le programme génère toujours les mêmes séquences aléatoires. Alors, c'est pour ça qu'il y a une fonction supplémentaire qui s'appelle random seed qui va en fait modifier ces conditions initiales. Mais évidemment, maintenant, vous avez un paramètre ici. Si vous mettez toujours le même, vous générez toujours la même séquence aléatoire. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver quelque part un paramètre qui n'aura pas la même valeur et la solution utilisée, c'est de lire une entrée analogique et d'utiliser le fait que ces entrailles fluctuent et ça va changer un tout petit peu dans le fond cette graine utilisée pour démarrer les valeurs aléatoires. On pourrait aussi trouver un compteur, mais il faut que ce compteur effectivement change d'une exécution à l'autre. Alors, en réutilisant ce même programme avec random seed, vous voyez que chaque fois la séquence qui a démarré n'est pas la même et c'est l'intérêt de ce random seed. Alors, un petit exemple avec un dé électronique, vous pouvez très facilement le programmer en disant, ben voilà, si le poussoir est actif, on allume le dé avec la valeur aléatoire aléatoire de 0 à 5. Cette procédure allume-dé, on écrit quelque chose de très similaire en affichant les chiffres de cet segment de 0 à 10. Donc, il suffit de ressortir le même genre de table. Et puis, on attend une seconde pour relâcher la touche. Donc là, on fait vraiment le programme le plus simple possible. On pourrait attendre que la touche soit relâchée pour se préparer à afficher une autre valeur. Donc, si on maintient pressé, on va générer toutes les secondes un nouveau nombre aléatoire. Alors, une variante que l'on utilise dans ce dé pour lequel vous avez un tout petit processeur ici, donc on ne va pas charger une librairie de nombres aléatoires qui remplit la moitié de la mémoire. c'est de dire je compte à toute vitesse dans une bouche je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tant que je n'appuie pas sur le poussoir. Et au moment où j'appuie sur le poussoir, je transmets la valeur à la routine à l'humdé et puis je peux attendre un certain temps pour que l'on ait relâché le poussoir. Donc voilà ici, ça vous coûte une dizaine de bytes en mémoire. Ici, ça vous en coûte quelques milliers et c'est clair que quand on programme en temps réel, on se contente parfaitement de solutions aléatoires comme celle-là où l'aléatoire est généré par l'être humain qui n'est pas capable de répéter des durées de pression toujours les mêmes. Donc, on est certain d'avoir ici une distribution aléatoire tout à fait correcte. Voilà, on vient de voir que le moniteur série est très utile pour afficher des variables et obtenir aussi des variables pour changer les paramètres d'exécution. On a également vu que les nombres aléatoires peuvent se générer de différentes façons et ce qui compte c'est de bien comprendre l'application et de choisir les bonnes facilités de programmation.